Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les biais LED zéro tulle de direction BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des biais LED zéro tulle de direction sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de direction. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu pourras maintenant visualiser la rotule de direction. Les éléments à retirer étant très souvent grippés, n'hésite pas à brosser et utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. A l'aide d'un feutre à peinture, trace un repère entre la biais LED et la rotule de direction. Il te servira plus tard lors du démontage-remontage de cette dernière. A l'aide d'une clé plate de 19, commence par desserrer de quelques filets l'écrou de la rotule de direction côté biais LED. Il est là pour éviter toute rotation des deux pièces l'une envers l'autre, qui pourrait avoir un impact sur le réglage de la géométrie de ton véhicule. A l'aide d'un tournevis plat, débloque la clavette de maintien de l'écrou crénelé. Puis retire-la à l'aide d'une pince. A l'aide d'une clé de 17, débloque l'écrou de maintien de la rotule de direction. Si tu ne disposes pas d'arrache-rotule l'outil spécifique pour désolidariser la rotule du pivot, munis-toi d'un marteau. La rotule devrait se dégager du pivot. Tape sur le pivot de la rotule uniquement si tu changes la rotule. Sinon, tu risques d'abîmer le filetage. Tout en faisant attention aux repères, dévisse la rotule en comptant le nombre de tours nécessaires à l'extraction de la rotule. A l'aide d'un pied à coulisses, mesure la distance entre le contre-écrou et l'extrémité de la biellette. Cela te servira au remontage pour approcher au maximum le réglage initial de géométrie. Retire le contre-écrou de la biellette. Avec une pince, retire le collier métallique extérieur du soufflet de protection de la biellette. Avec un cutter, découpe la partie extérieure du soufflet afin de pouvoir le retirer. Avec un tournevis plat, retire le collier métallique intérieur du soufflet. Tu peux t'aider d'un marteau. Retire le soufflet. A l'aide d'un démonte-biellette ou extracteur de biellette, outil spécifique pour effectuer ce travail, tu vas pouvoir débloquer l'ensemble sans encombre. Pour cela, insère l'outil jusque sur la partie fixe de la biellette. Puis, à l'aide d'un cliquet et d'une grande rallonge, force dans le sens antihoraire. Si la biellette est pourvue d'empreintes, débloque-la à l'aide d'une clé à molette. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle biellette et dévisse le contre-écrou fourni avec. Remets-la en place sur la crémaillère de direction. Toujours avec le même outil ou d'une clé à molette, bloque la biellette, mais dans le sens horaire cette fois. Finalise le serrage à la clé dynamométrique, puis retire l'outil. Munis-toi maintenant du nouveau soufflet. Graisse son extrémité, cela facilitera la remise du soufflet. Remets en place le collier intérieur. Pour faciliter la mise en place du soufflet dans son emplacement, tu peux tourner les roues de façon à ce que la biellette accompagne le soufflet et l'enfile sur son emplacement. On te conseille de mettre en place un collier de serrage à vis, car l'accès est vraiment difficile pour faire passer un outil spécifique. Serre le collier en prenant garde de ne pas trop forcer pour ne pas abîmer le soufflet, puis remets en place le collier extérieur. Revisse le contre-écrou jusqu'à la distance mesurée au pied à coulisses. Munis-toi de la nouvelle rotule. Remets en place la rotule en effectuant le même nombre de tours que comptait lors du démontage. Remets en place la rotule dans le pivot. Remonte l'écrou fourni avec la pièce neuve et serre-le à l'aide d'un cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Munis-toi de la nouvelle clavette et mets-la en place dans l'écrou crénelé. Plie la clavette à l'aide d'une pince américaine. Revisse l'écrou de la rotule de direction côté biellette. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose la voiture au sol et bloque les roues correctement. Lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Opération terminée ! Soutiens-nous s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi ! Ça serait vraiment cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada